akimi aura pour toute ma vie quoi qu'il fasse dans le futur toute ma considération tout mon respect quel homme chapeau bas alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je souhaite les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications tu connais déjà ici c'est j'ai l'attractif l'idée la chaise pour te permettre d'être déter passer à l'action et créer ta vue sur mesure et pour ça on va dire allez pour cette vidéo il y a une chose que je te propose c'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert avant de créer l'arnaque j'étais à coudre quand même mais je vais quand même te parler de zion quand même tu as zion pour tous les gens qui veulent être à des points financièrement à hauteur au moins de 5000 euros par mois ça veut dire que tu vas pouvoir générer au moins 5000 euros par mois il y a pirate marketing aussi si jamais tu veux y accéder par cpf check dans la description pour aller plus loin avec moi parce qu'à un moment donné si tu fais rien il va rien se passer c'est bien beau de rigoler mais au moins lui au moins il a de l'argent qu'une meuf veut prendre donc ce serait bien que toi aussi tu aies de l'argent pour se t'organiser et mettre les choses sous le nom de ta mère bref de toute façon on va en parler passons directement au sujet de la vidéo donc vous avez été nombreux et nombreuses non pas nombreux j'ai mort vous avez été nombreux à m'envoyer la vidéo via instagram ah gars vas-y il faut que tu nous en parle même en commentaire j'ai vu des commentaires passés alors qu'est ce que tu en penses Hakimi vas-y dis nous dis nous qu'est ce que tu en penses qu'est ce qui se passe écoute avec le sourire que j'ai tu imagines bien que lorsque j'ai appris la nouvelle ça a refait ma journée qui était déjà une très bonne journée mais là j'étais encore plus j'avais encore plus ce smile alors voyons alors pour ceux qui savent pas qu'est ce qui s'est passé exactement je vais lire l'article alors Hakimi dribble ça fait des jeux de mots dribble son ex-femme et Francis Ngannou réagit alors c'est qu'est ce que je vais créditer je lis goal.com alors il a été rapporté que l'épouse de Hakimi a tenté de réclamer la moitié de ses biens et qu'à sa grande surprise il n'avait rien à son nom donc en fait déjà elle a demandé le divorce les gars ils font des articles à l'arrache quoi donc du coup parce que moi je le sais elle a demandé le divorce parce que suite à une infidélité ok et donc du coup elle a dit moi je demande le divorce j'en ai marre donc demande le divorce et puis après demande la moitié de ses biens elle dit comme ça tu verras tu vas payer tu vas payer tu connais tu connais tu connais quoi les meufs qu'on veut dire tu vas payer tu vas payer tout cas rien à voir tu vas payer ok tu vas me donner la moitié de tes biens voilà et là du coup apparemment elle arrivait alors elle a demandé la moitié de ses biens et à sa grande surprise le tribunal l'a informé que désolé madame la grande stupéfaction du juge tu sais bah 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 non mais désolé madame en fait on peut rien vous donner ça faisait t'es pas au courant il n'y avait pas de discussion ça veut dire elle arrivait elle arrivait elle arrivait hop alors c'est ici c'est quoi ça alors c'est ici qu'on prend les mignons ça fait plaisir hein tiens ça 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 c'est pour ça tu verras ça on prend la moitié des biens alors monsieur le juge alors là alors combien et combien de mignons ça fait exactement parce que je suis bon je vous avoue je suis pas très bon en maths et alors combien de mignons ça fait comment il n'y a pas zéro mille il n'y a pas de mignons c'est quoi cent mille vingt mille non rien zéro il y a zéro parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le gars il a rien mis à son nom rien ni ses biens ni sa montre ni sa voiture ni ses vêtements rien du tout ça veut dire qu'elle s'est retrouvée bredouille comme dirait gérard alors là j'ai envie de ça donne le smile et donc du coup moi je continue quand même l'article très mauvais article d'ailleurs la femme du footballeur hakim a demandé le divorce avec la moitié de ses biens c'est ce que je viens de te dire et ça prendra été informé par le tribunal que son mari millionnaire ne possède rien car tous ses biens sont enregistrés au nom de sa mère quel homme même ses vêtements même ses vêtements tout tout donc akimi reçoit un million d'euros par mois du psg ce qui est pas comme une petite bagatelle quand même un mais 80% de cette somme est déposée sur le côte de sa mère il n'a aucun lien aucune voiture aucune maison aucun bijou ni même aucun vêtement à son nom quel homme même les vêtements oh la 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 c'est là tu vois les gars c'est dans les petits détails que l'on voit si jamais les gens font les se font les grands hommes les petits détails même les vêtements même le t-shirt même le t-shirt n'est pas à son nom donc elle peut même pas avoir un t-shirt chaque fois qu'il veut quelque chose et le demande à sa mère qu'il a ainsi indiqué cette source l'ancien champion ufc des poils lourds francis nganou a cité le tweet et a noté que c'était une décision intelligente de la part de la star du psg et l'a fait féliciter de s'être assuré que ses biens étaient en sécurité au nom de sa mère il a juste dit master class les gars donc francis nganou a réagi master class les gars de one and only l'élu quoi quel homme quel homme master class unique et le controversé masculiniste andrew tait a réagi aussi la félicité j'étais peu au courant je viens de l'apprendre aussi en même temps que toi donc alors tu vois quand je quand j'ai des infos comme ça ça me donne envie de chanter la marseillaise je connais déjà la première partie les gars c'est déjà bien les gars donc à un moment donné les gars là franchement vous voulez que je réagisse par rapport à ça déjà première chose quel homme c'est une inspiration pour tous les hommes envie de te dire ce qu'il a fait akimi aura pour toute ma vie quoi qu'il fasse dans le futur toute ma considération tout mon respect quel homme chapeau bas chapeau bas chapeau chapeau bas chapeau pointu et chapeau bas franchement là dessus les gars quel homme ça c'est la première chose qu'il faut dire il faut mettre le respect et tu vois tu vois ça me donne envie de chialer quel homme il nous fait vivre des émotions même en dehors du terrain bref alors tu voulais que je réagisse par rapport à ça qu'est ce que j'en pense bah déjà le premier truc qui me vient à l'esprit c'est que comment ça se fait que jusqu'à aujourd'hui les meufs enfin certaines meufs n'ont toujours pas intégré la différence entre ce qui devrait être et ce qui est je m'explique quand tu as un gars comme ça akimi il a 24 ans il est au top ok il fait un million par mois c'est un truc guillemets si tu veux à all value man ok c'est il fait partie des 0,0001% ok à quelle heure tu penses qu'il va être fidèle t'as c'est ouf ça je dis pas je suis pas en train les gars non mais calme maintenant les gars non mais je vous connais les gars il a dit c'est beau il n'a pas besoin d'être fidèle calme toi j'ai pas dit ça je dis simplement que quand tu arrives à ce niveau là à un moment donné c'est avec un gars comme ça et que tu penses qu'il te sera fidèle tu te fourvois complètement ou tu te mens à toi même ou je sais pas ce que tu veux en fait qu'est ce que tu racontes en fait donc c'est à demander divorce parce que le gars elle a couché la fin il y a eu un coup d'un soir avec une meuf alors que elle elle est sa femme c'est comme si dans sa tête je sais pas elles seront par contre qui a le levier elles seront par contre qui a la chance d'être avec qui en fait tu vas tu vas divorcer parce que un gars parce que ton gars qui est super rare parce que des akimi on n'a pas 50 un gars qui est super à comme ça tu vas demander le divorce pour t'empresser d'aller dans sous le marché du célibat avec deux enfants à 36 ans je me disais quand même à 36 ans tu es au courant de la vie tu sais que voilà un homme comme ça ça il va aller un coup à droite un coup à gauche mais au final tu sais que c'est toi c'est toi la femme c'est toi qui est avec lui c'est toi qui est dans la maison c'est toi qui a tout soit qui a accès à tout en fait donc tu vas tout jeter juste parce que il a couché avec une meuf ou deux alors tu te dis ouais quand même moi je sais pas moi ça me paraît quand même voilà ça me paraît pas un bon move en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire est-ce que c'est bien qu'il trompe sa meuf non c'est pas bien les gars évidemment que c'est pas bien mais entre ce qui est pas bien ce qui devrait être une réalité et la réalité des choses faut accepter les choses depuis la nuit des temps les hommes collés qui ont les plus de statuts qui ont le plus d'argent ont toujours eu plusieurs femmes ont toujours une femme et des maîtresses ça a toujours été c'est pas moi j'y suis pour rien les gars je dis pas qu'ils faisaient des maîtresses ok je dis simplement c'est une réalité depuis la vie de la nuit des temps les hommes qui ont eu les plus gros statuts et qui ont eu de l'argent ont toujours eu plusieurs femmes enfin une femme et des maîtresses et les femmes à l'ancienne elle gérait mieux parce qu'en fait les meufs d'aujourd'hui elles font comme si genre ouais les gars ceci les gars c'est des chiens les gars c'est ceci je sais pas quoi soit disant soit disant vous êtes plus maligne que les femmes d'avant mais en tout cas les femmes apparemment elles géraient beaucoup mieux parce qu'aujourd'hui les femmes elles se retrouvent toutes seules et après elles regrettent le nombre de conversations que j'ai eues avec des avec des filles qui disent ouais je regrette j'aurais dû rester avec mon gars je suis parti parce qu'il allait les voir ailleurs à un moment donné on est grand maintenant enfin peut-être que toi tu es jeune quand tu regardes cette vidéo à un moment donné enfin on connaît la vie quand même une fois que tu n'as pas ta vie c'était une femme parce que ton alors que tu as un gars qui est super difficile à voir déjà c'est déjà c'est une prouesse que tu as fait tu as 36 ans tu es avec un gars de 24 ans qui fait partie du top du top que toutes les femmes veulent bien sûr que tu vas être en concurrence bien sûr qu'il ya des filles qui vont essayer de te le voler c'est mais c'est sûr ça la chose sur laquelle elle devrait se concentrer c'est comment le garder tu vois mais non mais comme il ya le mouvement féministe qui leur a lavé le cerveau dans sa tête elle se dit c'est moi qui ai le levier c'est lui qui devrait faire les choses pour pouvoir me garder voilà donc déjà très mauvais move je trouve c'est pas très intelligent la manière dont elle a raisonné de toute façon elle a raisonné par émotion et même le truc de ouais de toute façon je vais prendre la moitié de son argent même ça tu vas te retrouver imaginons qu'elle avait réussi à prendre la moitié de son argent ok super tu es riche ok tu es sur le marché du célibat avec deux enfants tu as des millions en plus la femme est hypergames donc tu vas te retrouver sur le marché tu as des millions maintenant tu vas vouloir un multimillionnaire ou tu vas vouloir un autre Hakimi comme si tu crois qu'à 36 ans tu vas avoir un autre Hakimi quoi parce qu'une femme elle demande au divorce c'est qu'elle pense qu'elle peut trouver mieux tu d'accord avec moi s'il ya des filles qui sont là dites moi qu'une femme elle demande au divorce c'est qu'elle se dans sa tête elle se dit je vais pouvoir trouver mieux il ya de l'espoir ou je sais pas qu'est ce que dit tu te dis en tout cas tu vas pouvoir trouver mieux où est ce que tu vas trouver un autre Hakimi et imaginons ce qui pour moi c'est pas possible c'est juste mathématiquement je t'expliquerai pourquoi mathématiquement elle peut pas trouver un autre Hakimi et même si dans un monde de disneyland elle pouvait trouver un autre Hakimi tu vas te remettre avec un autre gars qui n'est même pas le père de tes enfants alors qu'on sait que les enfants c'est bien qu'ils aient une série familiale qu'ils ont les deux parents donc dans tous les cas c'est un mauvais move alors pourquoi elle pourrait pourquoi elle va pas retrouver un autre Hakimi parce que tout simplement vu que la femme elle est hyper gammes elle a des millions elle voudra un gars qui est au minimum au même stade qu'elle donc à des millions comme elle ou au dessus c'est simple et les gars comme ça ça veut dire ça à 36 ans ça veut dire qu'elle voudra un gars qui a à peu près 40 même si tu vas dire ouais mais là elle est avec Hakimi la 24 etc gars va trouver des gars qui ont 24 ans et qui sont millionnaires comme elle qui seront mieux enfin dans l'hypothétique imaginons qu'elle avait des millions voilà comment elle aurait été dans la difficulté pour trouver un gars qui a 24 ans qui a des millions qui veut se poser avec elle pourquoi pourquoi un gars de 24 ans il reste posé avec une meuf de 36 ans qui a des millions alors qu'il a des millions en fait dans sa situation et même 100 millions ça revient au même elle va être en concurrence avec les meufs de 20 ans ok les hommes ne cherchent pas la sécurité chez une femme et elle en plus elle va jamais accepter d'être avec un gars qui est en dessous de ce qu'elle avait déjà ce qui se passe c'est qu'après tu te retrouves dans la street voilà la plupart des meufs après regrette elles sont là toutes seules non pas dans la street dans le monde où il n'y a pas d'homme voilà elle se retrouve à un moment où ils sont là mais il n'y a pas d'homme ou quoi mais qu'est ce qui s'est passé bah oui parce qu'en fait tu t'es tu t'es séparé de l'homme avec qui tu étais pour parce qu'il a été voir ailleurs après tu fais ce que tu veux la seule chose c'est qu'après il ya la réalité de la vie il ya des conséquences je dis pas qu'elle n'a pas le droit de partir elle fait ce qu'elle veut mais chaque action en train des conséquences donc vous mieux bien comprendre où est ce que tu vas mettre les pieds donc le marché du célibat pour une femme qui a 36 ans avec deux enfants c'est le bordel ça va c'est que ça va être très compliqué parce qu'elle en concurrence directement avec des meufs pour 10 ans 15 ans en moins qu'elle pour le même gars qu'elle voudrait avoir donc voilà ce que j'en pense maintenant moi je me demande est ce que elle aurait demandé le divorce à akimi si elle savait qu'elle allait rien à voir c'est une bonne question ça moi je pense qu'elle serait restée à la maison tranquillement et voilà tout simplement et finalement ça aurait été même mieux pour elle parce que là à retourner sur le marché du célibat qu'elle ait de l'argent qu'elle ait pas de l'argent dans tous les cas elle aurait galéré comment elle s'appelle la meuf de sexe et city là qui a écrit tout sexe et city elle a aujourd'hui j'ai à 50 ans je crois 60 je crois 60 et elle dit elle regrette elle dit en fait non c'était pas vrai j'aurais plus là je me sens seul je suis toute seule etc non les meufs là qui font ça si t'as pas le choix t'as pas le choix après tu vas tu t'organises voilà mais si t'as le choix et que tu demandes le divorce à 36 ans tu es dans ton monde tu es dans ton monde il y a des gens qui t'ont menti quand tu vas arriver sur le marché du célibat ça va être dur j'ai vu trop de meufs le faire et après galère parce que ça va vite le temps 36 t'arrives boum boum 45 le temps que tu te remets de ta relation bah même t'as 37 allez un an deux ans boum tu commences à chercher des gars les gars il vaut que du sexe avec toi boum boum t'as déjà 45 ans boum t'arrives t'as 50 ans t'es toujours toute seule et je te parle même plus et là t'es là t'es j'en ai vu trop alors les gars j'avais déjà conclu la vidéo j'avais déjà tout coupé mais il y a un pote à moi qui m'envoyait un petit message et je me suis dit non je suis obligé d'en parler comme dans la vidéo je sais pas si c'est réel ou vrai mais ça me paraît quand même important de t'en parler quand même c'est marrant quand même c'est comme légendaire parce qu'en fait ce que le gars il dit en fait il dit what most people are forgetting in the divorce proceedings involve Hakimi case donc ce que les gens oublient en fait dans toute la procédure de divorce c'est que maintenant en fait Hakimi comme il n'a rien à son nom et bah sa femme légalement est plus riche que lui donc du coup il va normalement récupérer 50% des des actifs de sa femme maintenant légendaire légendaire tu viens pour pouvoir mettre une patate esquive hyper cut là c'est voilà elle a voulu elle a voulu elle a voulu et c'est elle qui va manger et c'est elle qui va prendre cher c'est vraiment c'est légendaire franchement les gars chapeau bas Hakimi quel homme je pense qu'on peut je pense qu'on peut lui donner il y a une médaille qui donne à tous les gens qui font des trucs exceptionnels chez le gouvernement la médaille du mérite non médaille d'honneur c'est ça médaille d'honneur je pense que les gars vous pouvez les gars vous pouvez en commander une hein voilà faites ça discrètement parce que je pense que voilà il y en a qui vont pas aimer mais quand même je pense qu'il peut je pense qu'on peut donner une médaille je pense qu'on est tous d'accord là dessus bref n'hésite pas me dire ce que tu en penses en commentaire en tout cas félicite à sur Hakimi un homme un vrai et si tu veux aller plus loin avec moi tu as les secrets nature féminine en description pour le prix les gars franchement c'est un don pour la valeur que tu vas recevoir en plus et il y a même funnel tinder aussi je t'encourage à y faire de toute façon j'ai un coup d'oeil dans la description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a